bonjour chers frères et sœurs je vous salue vous qui aimez l'histoire je vais commencer une série de vidéos qui est intitulé histoire ancienne d'israël des origines à l'installation en canaan alors c'est fait par deux vaux qui est membre d'un institut bon je sais pas ils ont mis R de Vaux son nom c'est R de Vaux il n'a pas mis son nom en entier je sais pas pourquoi mais c'est comme ça c'est mis R de Vaux OP membre de l'institut bon il se peut que ce soit plusieurs personnes qui aient écrit cet ouvrage là mais je pense que c'est un ouvrage important sur l'histoire ancienne d'israël sur l'histoire ancienne d'israël alors je vais lire mais je serai actif je vais faire des commentaires je vais faire des commentaires je ferai des commentaires si nécessaire alors le chapitre premier c'est ce qu'il a intitulé le pays de la bible le pays de la bible R de Vaux bon vraiment c'est pas si c'est René de Vaux Roger de Vaux Rémi de Vaux on ne sait pas alors il met l'histoire des peuples est de bien des manières liées à la géographie bien sûr ça c'est c'est un aspect de l'origine à l'origine géographique et puis à l'origine humaine c'est-à-dire des ancêtres les structures physiques attirent ou découragent l'installation humaine impose ou conseillent certaines frontières politiques aux états alors la position géographique du pays dans un ensemble plus vaste et plus ou moins différent de lui ne régit pas seulement les rapports pacifiques ou hostiles d'un peuple entretient avec ses voisins elle facilite ou limite les échanges culturels qu'il s'agisse des progrès de l'industrie des relations de l'art ou des oeuvres de l'esprit alors ensuite il aborde le nom alors ce qu'il appelle le nom il dit qu'on est en peine de lui donner un nom géographique la tradition chrétienne et un usage commun à l'époque moderne l'on appelé la palestine il parle de la palestine et dit ce terme est emprunté au langage administratif des empires romain et byzantin bon l'empire byzantin c'est ce qu'on a appelé l'empire romain d'orient avec la capitale constantinople qui fait partie aujourd'hui de la turquie de la république de turquie voilà on appelle cette localité la istanbul constantinople aujourd'hui a été rebaptisé par les turcs ottomanes istanbul alors il dit qu'on se termine emprunté donc au langage administratif des empires romains et byzantin après la révolte de bar coqueba en 135 après jésus-christ la province romaine de judé fut appelée province de syrie-palestine la réforme de dioclétien vers 295 après jésus-christ lui annexa la partie méridionale de la province d'arabie vers 400 vers 400 plus tard ce territoire élargi fut divisé en trois provinces celle de palestine première et seconde à l'ouest du jour d'un celle de palestine troisième à l'est du jour d'un et au nord de l'art non les romains n'avaient pas inventé ce nom hérodète déjà hérodote déjà appelle syrie-palestine ou simplement palestine la région méridionale de la rue de la syrie depuis la phénicie jusqu'à l'égypte entre la mer et la région des arabes le nom grec dérive de celui des philistins dont le pays est appelé palastou ou des formes voisines bon c'est à dire que il s'appelle palastou palastie etc bon dans les documents assyriens à partir de 800 ans avant jésus-christ et palestine 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 dans le sens étendu que lui donner les grecs et les romains la palestine représente bien en gros le pays biblique mais ce n'est pas une appellation utilisé par la bible donc vous voyez que ce nom de palestine remonte loin ça vient des philistins les philistins ce sont des peuples qui sont venus un peu de moi on appelle les peuples de la mer qui sont venus des îles grecques de la crête et autres et qui sont installés surtout dans la région de gaza c'est surtout dans la région de gaza les philistins celui que david a affronté c'est à dire goliath c'est un philistin oui le nom goliath on sent que c'est pas un nom c'est mythe en fait l'ancien testament n'a pas de dénomination fixe pour désigner le pays habité par les israélites le nom de pays d'israël hérèche israël qui a été répandue par la littérature rabbinique et consacré officiellement par la fondation de l'état sioniste ne se rencontre que après rarement dans la bible appliquée à tout le pays et pas seulement au territoire du royaume du nord parce que le royaume du nord c'était israël et puis le royaume du sud c'était la judée c'est comme ça l'expression voisine terre d'israël admat israël est propre à ézéchiel qui a à le livre d'ézéchiel dans la bible c'est un prophète où elle revient dix sept fois et elle n'est pas synonyme plus qu'un terme de géographie politique comme est hérèche lorsque le mot est suivi d'un nom de peuple adama est un terme descriptif descriptif le terroir donc je trouve que la phrase n'est pas enfin c'est un terme descriptif qui indique le terroir la bonne terre où habite israël le pays où les patriaches séjournaient qui fut promis à leurs descendants les patriaches c'est qui c'est abraham c'est isaac c'est jacob voilà ce sont les patriaches en principe ismaël devait faire partie des patriaches mais les hébreux n'ont pas cité ismaël puisque ismaël il est lancé des arabes en fait alors les descendants ceux-ci occupèrent le pays appelé pays de cana dans les récits de la genèse des noms de jésus ce terme géographique dont nous ferons l'histoire couvre à peu près dans la bible les territoires dans lesquels les tribus s'installer ou sur lesquels elle avait des prétentions mais ce nom n'a jamais servi à désigner le pays lorsque les israélites lui reoccuper et qu'ils le gouvernaient mais ça évident passer les canadiens c'était des noirs canaan c'est un fils de cam les canadiens étaient des noirs ils n'ont pas voulu désigner le pays des canadiens parce qu'ils avaient l'intention de conquérir ce territoire là voilà et d'expulser de gré ou de force les canadiens qui s'y trouvaient qu'ils étaient des noirs voilà les faits voilà la vérité historique voilà et alors ils ont prétendu que canaan est maudit alors que ce n'est pas canaan qui a vu la nudité de noah ou noé mais c'est son père cam qui a vu la nudité oui et on veut cette injustice là on la met sur le nom de dieu on dit que c'est dieu qui a voulu ça dieu n'a pas voulu ça noé c'était un alcoolique voilà il était il était ivre et il a il a il a fait des choses qui ne correspondent pas à la justice divine il faut qu'on se dise la vérité voilà à défaut d'un nom propre le déterronome l'appel une quinzaine de fois avec de légères variantes le pays qu'il y avait à jurer de donner au paix la formule revient dans la rédaction déterronomiste du livre de josué josué 1 6 verset 6 là bon le rédacteur la rédacteur le rédacteur considère que cette promesse s'est réalisée dès l'entrée en canaan en septembre ce n'est pas évident ce n'est pas ce n'est pas évident ce n'est pas évident alors aussi le livre de juge de juge 2 verset 1 pour été accompli par la conquête de josué et le partage du territoire josué 21 43 45 les limites de cette terre promise avait déjà été tracé par le vieil auteur yaviste les auteurs yavistes du torrent d'égypte au grand fleuve le frate ouais comme si toutes ces terres là en fait ils ambitionnaient de s'y installer mais en tassio y avait des états en égypte y avait un état dans la zone de le frate et du tigre y avait un état y avait un état vous voyez c'est ça le problème alors genèse 15 verset 18 telles étaient les frontières que le rédacteur dans le livre un roi verset 1 accordé à l'empire de salomon depuis le fleuve jusqu'à la frontière d'égypte d'ailleurs c'était certain certaines fouilles archéologiques et certains écrits montrent que le pays des canards était sous l'influence des nesuts de l'égypte c'est à dire des pharaons d'égypte c'était sous l'influence des pharaons d'égypte c'est ça l'effet c'est ça mais il faut savoir que les anciens égyptiens quand ils gouvernent d'autres peuples c'est une gouvernance indirecte en fait c'est là au moment de la fête de la moisson la fête de la fête de mime etc les rois vassaux viennent honorer le nesut en lui apportant des présents et puis quand le nesut a besoin de guérir il le fait à payer c'est ça et d'ailleurs partout en afrique c'était comme ça la la gouvernance était je dirais un peu fédérale à la fédérale comme ça les rois vaincus les rois vassaux on les permet de gouverner les peuples mais leur seigneur et les maîtres le fait appel et puis ils répondent c'est comme ça il a dit aussi la même étendue est attribué à la terre promise par le déterronome depuis le désert jusqu'au liban depuis le frat jusqu'à la mer du couchant déterronome 11 verset 24 ou bien le pays du canard le liban et jusqu'à le frat déterronome 1 verset 7 où les régions du pays de canard sont énumérés la montagne des amalécites la araba la montagne le pays bas le negev et le bord de la mer donc vous voyez qu'en fait les breves venaient voulaient venir s'installer sur une terre qui était densément habité ah oui c'est une terre qui était densément habité les amalécites était là voyez les les domites était là les canadiens étaient là les madianites étaient là et les assyriens étaient là ce qui vont pas surtout le babylone va naître les babyloniens étaient là les gens de samour ou bien les sumériens ils étaient là donc c'était un pays densement peuplé voilà alors il parle beaucoup donc du des limites bon là il en fait il met des hypothèses et la frontière de ce pays de canard promis aux israéliens sont décrites dans l'écrit sacerdotal nombre 34 verset 2 à 12 et d'un ézéchiel 10 50 57 verset 15 à 20 avec des variantes les deux tests donnent des limites les limites du territoire qui doit être partagé entre les tribus l'incertitude de localisation a fait envisager deux tracés de la frontière septentrionale l'une qui ne dépasse pas la haute galilée l'autre qui englobe une partie du liban à l'orient le jour d'un cerde limite du lac de tibériade à la même morte ou quelquefois ils disent que le dieu leur a donné ces territoires là jusqu'au tigré à et le frat bon faut savoir mais c'était subordonné à la conquête comment ils vont pouvoir conquérir c'était ça le problème en conséquence les tribus de ruben et de gade et la demi-tribus de manassé voilà c'est on dit parle de demi-tribus parce que c'était les deux fils de joseph voilà les deux fils de joseph il y avait effraïm et manassé voilà c'est pour ça on parle de deux 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 demi-tribus établis à l'est du jour des ne sont pas comprises dans le pas dans ce partage nombre 34 en 34 14 à 15 dans la répartition utopique des équels alors vous voyez il dit il parle de répartition utopique passé c'était pas sûr elles reçoivent le pas à l'ouest du fleuve dans les deux cas les territoires d'outre aujourd'hui ne font pas ne font pas partie de canaan ni de la terre promise ils sont en dehors du domaine de yahvé comme dit l'histoire de l'autel construit par les tribus orientales josué dans le livre de josué 22 verset 9 à 34 vous voyez donc il ya un élément un peu aléatoire dans je peux dire cet espace là dans cet espace la frontière nord au moins précise elle contient certainement dan au pied de l'ermont mais il est difficile de dire si elle est supposée atteindre la méditerranée par le coup du nar el casimier au nord de tir et au ras an nakura au sud de cette ville les tribus installés à l'est du jour des reçoivent un territoire qui est limité au sud par l'harmon qui les sépare de mois ça dit le territoire des mois habite à l'est par le désert ou par les frontières d'amont au nord par le pays de bashan de telles limites n'ont jamais été toutes atteintes par l'occupation israélite les phéniciens c'est à dire la zone de du liban actuel et les philistins sont les peuples namens n'ont pas été déposéter même encore à l'époque de gédéon c'est l'époque des juges mais les madianites étaient là les madianites ce sont des noirs c'est là aussi il y avait le pays de madiane mais elles ont été dépassés au nord est et à l'est dans des périodes d'expansion politique par l'annexion des territoires étrangers en dehors de cette description d'ensemble les tests se servent de diverses expressions pour indiquer les points extrêmes du pays au nord et au sud d'après le livre des noms 13 verset 21 les éclaireurs envoyés pour reconnaître la terre promise à l'air du désert de signe jusqu'à le beau amat le lieu qui marque également la frontière septentrionale dans nombre 34 verset 8 est l'un des thèmes de la formule depuis le beau amat jusqu'au tourant d'égypte qui donne les limites du royaume de david et de salomon un roi verset 8 et peut aussi à deux chroniques 7 verset 8 et de la reconquête de jour bohame 2 dans le livre des deux rois verset 14 à 25 elle revient avec de légères variantes dans un chronique 13 verset 5 relativement david et dans le livre d'amos verset 6 le livre d'amos chapitre 6 verset 14 sur jéro bohame 2 une formule plus fixe et de dan abarche abbersaba bersaba vous écris plutôt bersabé bon c'est pas qui à l'époque des juges et au début de la monarchie mesure tout le territoire occupé par les israélites délimités par ces deux sanctuaires les plus extantiques dans le livre d'amos 8 verset 14 il est possible que la condamnation qui fera pas ces lieux de culte le même texte d'amos effet ensuite abandonner cette formule oui c'est comme il ya une situation dans l'occupation du territoire qui n'était pas net il ne faut pas s'étonner que l'ancien testament ne connaissent pas le nom spécifique pour le pays dans lequel c'est drôle l'histoire qu'ils racontent car cette histoire est changeante voilà c'est ça elle est successivement celle d'un groupe de tribus puis d'un peuple unifié puis de deux nations distinctes enfin deux nations distinctes parce que après le règne de salomon le royaume va être scindé en deux le royaume du nord israël le royaume du sud judas voilà c'est ça en fait afin d'une communauté religieuse restreinte vivant sous une domination étrangère bon assez et même là encore dans le royaume d'israël le royaume du nord dieu sera adoré sur le nom de l'orée dans le royaume du sud judas ou la judée dieu sera adoré sur le nom de yavé oui à ces variations politiques et les expliquant en partie s'ajoutent les conditions géographiques ce pays n'est pas séparé nettement des régions qui la voisine et il est lui-même très diversifié bon je vais m'arrêter là parce que ensuite il aborde je peux dire la géographie du territoire je vous remercie donc j'entame une nouvelle série qui concerne l'histoire ancienne d'israël je vais pas mettre le sous titre c'est à dire des origines à l'installation en canard dans les histoires anciennes d'israël voilà je vous remercie je suis le professeur alou kwame rené alors faire cette série de vidéos c'est comme si vous avez lu un ouvrage c'est comme si vous avez lu l'ouvrage mais vous l'avez pas acheté comme moi je l'ai acheté oui c'est comme si vous aurez l'ouvrage et chaque fois vous pourrez revoir cette vidéo et puis en la revoyant en la réécoutant bon vous avez c'est comme si vous avez un nouveau accès aux livres voilà c'est de ça qu'il s'agit je vous remercie je suis le professeur alou kwame rené j'enseigne à l'université félix félboïn université qui a abidjan sans cours d'ivoire un pays situé en afrique de l'ouest merci encore et bonne journée à tous